salut à tous bienvenue sur en clair vous êtes sur la chaîne youtube de génération tous les mardis à partir de 18 heures connectez-vous abonnez-vous like et partager c'est gratuit ça coûte strictement rien aujourd'hui je suis accompagné avec une équipe on accueille un nouveau parmi nous ouais le nouveau est-ce que je peux te présenter du coup moi c'est 10 très content d'être avec vous donc baptême du feu tu sais y'a un mec qui était venu ici il avait fait un baptême de feu on n'a plus jamais revu ce sera pas le cas pour toi j'espère que j'ai l'air insolite c'est tout ce que je me souhaite il paraît que c'est le bisutage qu'on lui a fait qu'il n'a pas passé vous êtes allé trop fort vous aussi non non on va commencer le premier sujet on va parler de tout ce qui se passe autour du club de mon club du psg très très chaud il ya plein de choses qui ne vont pas autour du club mais c'est qu'il part sans prévenir des supporters qui vont devant chez neymar des rumeurs disent que certains membres de l'équipe ont donné l'adresse à des supporters ils allaient faire ça ils ont pas fait ça moi je dis une ex pour neymar moi je dis une ex mais bon après on sait jamais mais effectivement c'est vrai que le club va mal aujourd'hui mais je tiens quand même à souligner que là on a dépassé un peu le cadre du sport quand même venir chez les gens pour les critiquer je trouve ça abusé c'est même pas critiqué là c'est carrément de dire dehors ouais ouais c'est même pas les gens on va non non là c'est vraiment pour te dire en plus c'était plusieurs il n'y a pas j'ai vu la vidéo il était beaucoup mais au delà du cas de neymar il ya messi qui part ouais exactement venir qui fait une vidéo pour s'excuser on dirait que on dirait que c'est nia on le menace vas-y il y a quoi et puis maintenant on apprend que finalement il pourrait rester exactement non en fait il ya il ya trop d'événements en fait c'est pas le c'est pas le fonctionnement d'un grand grand club au départ tout part bien parce qu'il ya de l'argent à profusion on peut dire que le type de rêve enfin ouais dans le sur le papier on peut sur le papier il ya beaucoup de grands noms mais après la cohésion d'équipe ton équipe de rêve elle fait rêver avec solaire c'est une bonne équipe on enfin je cite que solaire parce qu'il ya de l'argent dans des trucs j'ai envie de te dire il ya de l'argent dans des trucs ça marche ça marche pas mais c'est vrai que à l'inverse aurait pété on aurait dit ah ouais ça c'est un investissement de ouf mais effectivement dans les faits là aujourd'hui mais même si tu regrettes concrètement tu enlèves l'aspect business parce que je veux dire que tout l'argent qu'ils ont investi sur le psg ils ont récupéré bien sûr je suis fou depuis le sponsoring et les parlons football on va parler foot parlons football t'as une équipe où tu as un neymar un messi tu as un mbappé ouais je parle que de l'attaque mais comment tu peux être premier à six points de lance quoi t'es pas encore assez t'es pas encore assuré d'avoir je veux dire ouais c'est vrai mais en fait tu perds la coupe de france tu vois tous ces petits trucs là qui font que non mais en fait ce que tu viens de dire là le c'est aussi le problème c'est en fait c'est une équipe qui n'est pas équilibrée du tout non ça veut dire que quand tu prends mais ici neymar et mbappé faut que tu saches que en mode défensif vous allez défendre à 8 voire à 7 tu vois donc déjà il ya un déséquilibre à ce niveau là et est ce problème d'égo je pense aussi il ya aussi les égaux sûrement ah mais ça des questions d'égo en vrai tu le gères avec le manager c'est ce que j'allais dire et est ce que est ce que galtier était est ce que est ce que galtier était l'homme qu'il fallait pour pour gérer toute une équipe comme ça ça c'est une question donc je pense que niveau footballistique il ya un gros déséquilibre il ya un gros déséquilibre à ce niveau là et je vois les supporters d'aujourd'hui qui crient au scandale sur tout le monde faut pas qu'ils oublient que il y a une époque paris se battait pour pas descendre en ligue 2 c'est vrai mais pas ses moyens financiers financé derrière il y avait de l'argent et canal plus était derrière aujourd'hui ouais on va pas s'attarder sur le paris saint-germain qui n'est pas le tu veux pas qu'on parle foot non il veut pas il ya d'autres choses en tout cas ça va mal et que j'espère qu'ils vont mettre ouais ils vont ressaisir quelqu'un dessus j'ai réaliste la situation on veut la ligue vous êtes au courant de tout ce qui se passe aux états unis ici même on parle souvent des des tueries en masse qu'il ya là bas ouais qui continue et là cette nuit il ya eu encore une tuerie 8 personnes étaient assassinés dans un centre commercial et le tueur a été abattu ouais au delà de ça il ya pas sosie mais un sdf qui est dans les grands fans de michael il a été étranglé par un par un marine le mec il est mort et puis il est ressorti de prison comme si le de javre comme sérénité il ya un problème tranquille c'est c'est vraiment problématique de se dire que ben en gros tu effectivement dans les faits de ce que je comprends il faisait énormément de bruit et ça pouvait être dérangeant mais tuer une personne pour les df non c'est ça que je suis en train de dire justement c'est que est ce que il y avait besoin d'en arriver jusque là en fait et c'est je trouve ça dommageable non je pense que le marine s'est fait plaisir en gros hélas il manque peut-être d'action il s'est dit alors lui je lui faire ce que j'ai appris à mon temps et puis hop étranglement étranglement c'est vrai que c'est problématique non non c'est grave mais surtout c'est moi ce qui m'étonne c'est parce qu'il m'étonne c'est quand on était plus jeunes tu vois les états unis c'était le rêve moi je vais aller vivre cette nuit mais c'est fini ça pour rien au monde j'irais vivre là bas non c'est vrai que non c'est vrai que pour maintenant peut-être pour les vacances c'est tout ce que je vois donc là tu n'as pas peur d'aller là bas et d'être victime de nature en masse qui va rentrer dans sa commerciale et fugir tout le monde je vais réfléchir c'est un truc qui revient souvent c'est pas exceptionnel tu vois c'est que ça soit dans une école les malls les leçons commerciaux les n'importe où tu vas à Los Angeles tu as le mauvais t-shirt on va parler d'un sujet qui te tient à coeur à toi dans sa grèce ou sa grèce pas le couronnement ça faisait ça faisait je sais pas combien d'années qu'il attendait maman elle est partie donc là il peut prendre la place finalement moi déjà ce gars là je suis pas un grand fan depuis qu'il a trompé diana avec sa femme actuelle camilia qui est devenue reine c'est elle qui a réussi en fait ça a été long mais elle a réussi elle a tenu bon elle a tenu bon c'est ce qu'on c'est une vraiment norme elle a su rester elle c'est une sacrée coquine ça veut dire que tu as diana à côté de toi mais tu vas quand même voir camélia il doit faire des trucs de bref après c'est l'amour c'est le mec il aime vraiment elle on l'a forcé à épouser diana ou je sais pas quoi sa petite de coeur c'était camilla maintenant aujourd'hui c'est le roi d'angleterre c'est le roi d'angleterre et c'est la reine d'angleterre le mec le moins charismatique au monde est le roi d'angleterre il aurait même dû mettre son fils à la place mais clairement franchement lui aussi avec sa calvitie il a failli pour ça mais ils ont dû le mettre à sa place ah ouais bon on va revenir un peu sur un sujet un peu plus sérieux les gaz hilarants qui vont être interdits aux mineurs ouais donc en fait ça va être interdit donc sur paris pour l'instant parce qu'il ya un arrêté qui est sorti à paris pourquoi forcément que sur paris bah ouais faut l'arrêter tout court ouais c'est du n'importe quoi ce truc exact mais c'est que sur paris et en plus de ça c'est un temps limité c'est que jusqu'au 31 juillet voilà pourquoi pourquoi en fait je sais pas peut-être ils veulent tester voir si si ça change les comportements des gens ou autant de confinement on se les mangeait bien du début à la fin mais ça en d'un temps on sait pas surtout que ça cause des dégâts irréversibles et des jeunes je sais pas comment c'est arrivé en fait comment c'est devenu hype ce truc mais c'est naze c'est comme tout comment la coq est devenu hype non mais on voit le truc arrivé tu vois la drogue d'anani mais ça c'est vrai que c'est arrivé du jour au lendemain ça moi je l'ai vu je l'ai vu débarquer ouais ça commence avec ça peut-être c'est tu vois damien il aime bien aller en chicha tout ça quand il a commencé à avoir de la visibilité il a mis ça en avant pour tout le monde notre producteur arrêtez de consommer ces gaz hilarants c'est pas bon pour vous voilà et le snus aussi arrêtez vos bêtises donc ça graisse pas on est après l'épisode orly ils sont je ne sais pas on ne sait pas pourquoi il rentre sur du caris ce qui est normal en fait parce que c'est en côte ivoire c'est le pays de caris donc c'est exactement normal pour ceux il a voulu se mettre les gens dans la poche exactement et en même temps il avait vraiment besoin de ça vous pensez non mais il aurait pu arriver sur du je sais pas numéro 10 aussi ouais effectivement le morceau c'est un morceau qui est fort mais qui a marqué je dis pas le contraire zoo zoo quand il arrive avec vous j'ai fait waouh tu vois ce mais je moi je pense que c'est un truc pour dire voilà je suis prêt à faire la paix ce qui est déjà pour pouvoir ce qui est énorme parce que tous ces clashs énorme enfin il est pour tous les clashs qu'il a pu faire c'est quand même les réversibles on revient jamais en arrière voilà de ce qu'il disait et là et même caisse en showcase il a fait un showcase avec la même chose il lui fait une noix aujourd'hui il a fait ça une délicace donc mais en même temps zo quand même c'est un morceau je me suis capable de mettre zo pour mon entrée dans un mariage ah ouais ouais je n'ai aucune peine je te nique ta race quand il y a un mariage le premier troisième non non un mariage la dernière fois on a fait un fight club ici on parlait de usher et comment ils appellent chris brown breezy apparemment ils sont ils en sont venus aux mains mais la légende votre faute je pense la légende la légende raconte qu'ils ont regardé le fight club ils n'ont pas été d'accord enfin chris brown surtout ah bah non mais cette histoire elle est elle est pas marrante mais les mecs du r&b se cogne ça faut le savoir c'est pas parce que tu chantes des chansons d'amour que t'es pas que t'es pas un cogneur j'estimez pas et en même temps vous avez vu ce qui ce qui arrive à jamie fox peu de gens en parlent mais surtout en france je vois qu'il ya peu de gens qui parlent de ça parce qu'il n'est pas très très connu en france il est connu mais pas comme aux états unis plus en tant qu'acteur je crois bah là apparemment il est en train de se remettre de son accident mais non mais on dit que c'est il se remet mais pas aussi vite et pas aussi bien que prévu c'est quoi qu'il est toujours il est toujours hospitalisé je crois qu'il a eu une un avc ouais c'est ce que je veux dire un avc mais ça a du mal à se remettre bien et pour revenir sur ce clip sur chris brown et usher on s'en fout je vais le voir je vais le voir au concert mais il faut payer bien sûr qu'il a payé mais il faut préciser une chose pour une petite salle ok d'accord il faut préciser mais justement plus c'est petit mieux c'est les concerts et voilà lui on doit on l'appelle et qui est pouvoir d'achat c'est incroyable t'as capté ou pas mais c'est en septembre j'aurai le temps de me refaire je souhaite non mais en fait l'histoire raconte que chris brown qui était bourré embêté tayana taylor et usher serait venu pour calmer un peu l'histoire mais au final il n'a pas trop apprécié ils se sont vus dehors pour gens pour parler d'après usher mais les gardes du corps et chris brown leur sauter dessus mais à ce qui paraît il va bien puisqu'il a fait un concert le soir même une vidéo où il n'a pas de marque sur le visage mais à voir toujours dans chez les récars il ya ton gars à 50 centimes qui va faire une tournée c'est plus son gars je crois pour les mondiales de son album get rich or die trying you need ben c'est son gros album c'est son gros album il fait une tournée je crois qu'il a quatre dates en france je pense pas que j'irai mais pourquoi c'est pas assez cher je pense que ça doit être juste ça pour lui en dessous de 100 balles et c'est pas c'est pas bon tu vois il y aura trop de gens qui nous ressemblent dedans tu vois parce que mise à part le côté nostalgique les morceaux franchement j'aime beaucoup les morceaux mais je suis pas un grand fan de 50 sur scène voilà c'est la même chose en vrai 50 me vend pas du rêve sur scène c'est il est là j'ai pas d'autre mot mais par contre c'est un gros classique ça get rich or that train énorme on revient en france on va du côté de boulogne dans le 92 où des rues de ville ont été rebaptisées avec les noms des rappeurs célèbres de cette ville moi je trouve que ça graisse bon booba salivez aussi melophilou excusez moi pardon des sages pour être de la rue dani dan ce qui est marrant c'est que ils ont même mis des nouveaux des artistes récents j'ai vu il y avait tuerie un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs moi je trouve que ça graisse j'ai été étonné de voir qu'il ya beaucoup de gens qui disent à quoi ça sert est ce que ça va nous aider social c'est quoi le but tu fais ça avec des peintres ça posera de problème à personne quand il s'agit de la culture urbaine de gens c'est ça pose un problème pour eux c'est pas de la culture en plus non même la sous-culture et c'est ça ouais c'est dommage de penser comme ça mais moi je suis un homme j'aime beaucoup en plus les sages potes tout ça il faut préciser comme c'était un suite au livre de nicolas rojès c'est pas si je prononce bien son nom rojès rojès ok ben voilà parfait qu'on va nicolas on va parler un peu du groupe 1 non j'avoue il faut bien sûr c'est vrai il a des choses à dire mais en parlant de sous-culture le fils de monsieur zemmour a causé un accident on a ça j'attends juste les suites parce qu'on avait parlé de ça une fois attendons justement voyons j'attends juste de savoir ce que son père va dire comment il va se défendre de ça il devait être des gens pas très fréquentables voilà ça commence je le sens venir comme une maison voilà l'influence de tu voulais me parler de nba toi ah oui tu as un mec qui dort jusqu'à 3h du matin 5h du matin pour regarder joël mbid a été désigné mvp court après ce titre depuis un petit moment joël mbid qui est camère ce que tu dis pas ça parce qu'il est en voyant mais ça se faire la nuit pousse juste parce que le mec qui était camère mais juste pour le dire sénégalais c'est le deuxième c'est le deuxième joueur venu d'afrique ok je répète en compte fin du cameroun qui le gagne le premier c'était akim the dream olajuwon mais là mbid c'est mérité c'est mérité et ce qui est marrant c'est incroyable je te cache pas que j'ai pas suivi non mbid mbp que j'en ai strictement non mais quand même les gars les gars n'est pas le dire comme ça mais par contre ce qui est marrant entre guillemets c'est que ça fait au moins cinq ans il n'y a pas eu un seul américain dans le top 3 pour être mb pour être mvp pardon mb donc voilà tu as fait des programmes anglais truc de ouf même l'accent et tout il a montré des ventes et on va finir avec la série the last of us que j'ai jamais regardé comme je regarde un certainement pas mais tu te n'en parler ouais parce qu'on parce que c'est la série elle a pété les records de hbo faut savoir que hbo c'est pas n'importe qui dans les séries je suis pas le contraire hbo soprano the wire la meilleure série au monde je préfère juste je voulais juste le dire faire pas je pense que arnaud ne sera pas d'accord avec toi parce que dans sa nouvelle émission polémique mais ils ont pas dit ça ils ont dit snowfall ouais j'ai vu il parle de il parle de snowfall mais bon on le sait d'ailleurs le snowfall power qui va être bientôt disponible dans le fight club exactement à devoir se faire donc non the last of us très bonne série j'ai jamais joué aux jeux vidéo parce que ceux qui jouent aux jeux vidéo m'ont dit que la série encore meilleure on a joué aux jeux vidéo parce que tout est tout est raccord mais très très bonne série que je vous conseille de regarder je suis pas fan des trucs un peu zombies et tout ça mais très très bonne série on termine et l'émission on revenait encore sur les l'intelligence artificielle ah oui c'est vrai c'est pour toi dire je vais pas encore commencer pour toi ça graisse je me vous rendais pas compte ça fait gagner du temps de ouf moi je suis totalement d'accord tu as besoin d'une solution sur laquelle tu as pas envie de te prendre la tête ouais mais t'as vu tu m'as même pas laissé terminer je sais même pas sur ce côté capitaliste tu l'as moi je parlais de musical que par exemple j'ai entendu une autre usbique qui a rappé chocouane de mob deep ouais ça graisse ah lui il aime tout lui ou une ia qui fait râper tout pas qui est biggie ouais je ils ont réalisé mon rêve ah tu vois ça comme ça toi en fait bah je trouve c'est moderne après oui effectivement je précise que tu es mc donc en plus demain je peux prendre ta voix et l'utiliser comme jeu comme bon me semble ça te poserait aucun problème est ce que c'est pas déjà si c'est pas déjà disponible de faire ce genre de choses moi non ça me dérangerait ça dépend pourquoi mais ça me dérangerait pas je pense donc aujourd'hui je fais 10 featuring un artiste que t'aimes pas vas-y 10 featuring 6ix9ine à ces choses que tu fais franchement c'est une balle intitulé rap des poucaves ça poserait aucun problème c'est pas bien ce que tu fais franchement c'est pas bien je comprends juste avant mais les paroles qu'on veut ouais bah moi c'est comme ça que je me défendrai je pense c'est une ira moi je trouve qu'on fait un peu tout et n'importe quoi que ça va pas dans le bon sens par rapport à ça il va falloir trouver des limites ouais voilà des barrières par rapport à ça après c'est les familles des des artistes se sont donne leur accord n'ont pour rien dire en fait c'est vrai parce qu'un côté business aussi derrière qu'il va falloir maîtriser et c'est vrai que avec l'ia timbaland qui a fait un morceau en prenant la voix de biggie le gros timbaland le gros producteur bon mais il essaie des trucs c'est bien ouais moi je suis pas je suis pas un grand fan déjà j'aime pas les albums posthumes moi aussi alors si c'est pour prendre en plus la voix d'un mec mort pour essayer de faire un truc ok c'était l'émission en clair tous les mardis à partir de 18 heures sur la chaîne youtube de génération abonnez vous like et partagez suivez nous sur nos réseaux 10 quels sont tes réseaux sociaux 10 off et 10 musique pour youtube j'ai cru entendre j'ai cru entendre qu'il y avait des émissions background qui allaient arriver incessamment sous peu exact tu peux nous en dire un peu plus ben alors background podcast donc j'ai pas mal d'épisodes là qui vont sortir donc c'est pour mettre en avant les hommes et les femmes de la musique dans l'ombre et donc c'est le but de ce podcast là donc il y a des épisodes qui vont sortir effectivement stylé ok juste pour terminer peut-être que vous l'avez pas vu mais son t-shirt il est pas repassé c'est le style c'est le style vous comprenez pourquoi il est jamais revenu c'est le style vous avez vu cagny des fois il porte des trucs troués tout ça moi c'est pareil j'ai envie de lancer cette mode là ne repassez plus vos t-shirts laissez les pecs faire le reste portez vous bien et on se retrouve la semaine prochaine ciao